Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast KO de l'équipe, le podcast mensuel sur la culture, fight, culture, combat de l'équipe, avec à la table aujourd'hui, autour de la table, Jérôme Guillaume, journaliste de l'équipe. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, on est très content d'être ici. Monsieur Alessandro Pizzus, journaliste de l'équipe également. Bonjour, bonjour, très heureux d'être ici avec vous. Et notre premier invité, un grand monsieur du MMA, monsieur Bertrand Amoussou. Bonjour, forcément très heureux de réussir également avec tout le monde. Donc ancien président de la Fédération Internationale de MMA, ancien combattant professionnel, victoire au Pride, je le rappelle, et actuel président de la Commission Française de MMA depuis 2009 donc. Et donc je suis Guillaume Dussault, très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Donc gros programme, très dense le programme, qui est le GOAT ? GOAT pour Greatest of All Time et pas Chèvre, bien entendu. Donc on va se poser la question, qui est le plus grand de tous les temps en MMA ? Et surtout, y a-t-il un plus grand de tous les temps en MMA ? Ensuite, le MMA en France, qui concerne directement Bertrand Amoussou et puis donc Jérôme, qui a pas mal travaillé là-dessus ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des avancées concrètes ? Et enfin, on terminera sur un bref point box, donc notamment sur Tony Hocca. Alors, messieurs Bertrand, pour toi, qui est le GOAT ? Et surtout, y a-t-il un GOAT ? Il y a forcément un GOAT, en fonction des personnes à qui vous allez poser la question. Moi, je vois quatre personnes qui peuvent prétendre. Georges Saint-Pierre, qui a une carrière exemplaire. Anderson Silva, l'artiste virtuose, l'extraterrestre du MMA. Un autre, John Jones, qui a fait parler de lui également en dehors de l'octogone, mais qui reste, pour moi, le plus grand génie du MMA. Et Dimitrius Johnson, on parle pas beaucoup des catégories légères, parce qu'en effet, ils font la moitié des arbitres, mais en taille. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas aussi respectés qu'ils le devraient. Mais Dimitrius Johnson, pour moi, peut également prétendre à ce titre de GOAT. Voilà, moi, si je dois en choisir un, si on me demande aujourd'hui de choisir, je pense que j'irai vers John Jones. Parce que ce qu'il fait, c'est hallucinant. C'est un combattant qui sait s'adapter à chaque fois à son adversaire, qui est au-dessus du lot. C'est un génie. Quand je dis que c'est un génie, Georges Saint-Pierre, pour moi, c'est pas un génie du combat. C'est un acharné, c'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui s'est construit par la force du travail et qui est devenu génial à force de travail. John Jones, bien sûr, travaille. Pour ce niveau-là, il faut travailler. Mais John Jones, c'est quelque chose qui a été touché par la grâce. Donc, John Jones, le plus grand, y a-t-il des avis différents ? Oui, il y a un avis différent. Alessandro, alors ? Pour moi, c'est Georges Saint-Pierre, le GOAT, tout simplement parce que je pense que c'est la carrière la plus exemplaire. Tu l'as dit, Bertrand, évidemment. Mais c'est aussi le combattant le plus complet qu'on n'a jamais vu. Aussi bien en pied-point. Il a des bases de boxe taille exceptionnelles. C'est un fantastique lutteur. Il a le niveau d'un lutteur olympique sans problème. Et c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc, il a les trois, on va dire, arts martiaux majeurs qu'il faut quand on veut devenir un champion de MMA complet. Et surtout qu'en plus, il a obtenu sa ceinture noire de jiu-jitsu en un temps assez record, parce qu'il n'en avait jamais fait jusqu'à ses 18 ou 20 ans. Donc, il l'a eu très vite. Donc, pour moi, c'est forcément lui le GOAT parce que la carrière est exceptionnelle. Le profil polyvalent est aussi exceptionnel. Pour moi, il n'y a jamais eu un combattant, même si John Jones, évidemment, je suis d'accord avec Bertrand, en talent pur, il a probablement, c'est lui le meilleur, en talent pur. Mais, on va en parler de toute façon, parce que Jérôme va aussi parler, mais il y a des petits points noirs avec John Jones. Et je trouve que Georges Saint-Pierre, il n'y a aucun point noir. Et donc, Jérôme ? C'est très bien avec cette idée de débat sur le goût parce que normalement, on n'est jamais d'accord. Et là, aujourd'hui, on est plus ou moins d'accord. Pour moi, c'est John Jones. Le GOAT, loin devant, ou alors, juste devant Georges Saint-Pierre. Donc voilà, on est tous les trois autour de la table à être finalement plus ou moins d'accord. John Jones, c'est effectivement le talent brut. C'est aussi énormément de travail. Commencer très jeune, dans le sous-sol de la maison familiale, à faire de la lutte avec ses frères et leur père, qui était aussi un lutteur. Ses deux frères, d'ailleurs, sont aujourd'hui des joueurs pros de NFL, football américain. Donc, c'est une famille d'athlètes extraordinaires. Et le meilleur, parce que, pour moi, il reste invaincu. Alors, il a une défaite, mais c'est une disqualification pour un coup interdit, un coup de coude. Donc aujourd'hui, John Jones, c'est combien de combats ? 24 victoires, une défaite ? Une défaite. Par disqualification ? Par disqualification. Donc, il est invaincu. Pour moi, c'est le seul, aujourd'hui, qui peut prétendre être le Gauthier qui est invaincu. Voilà, il sait tout faire. Il crée des mouvements. Il crée des... Il invente des coups dans l'octogone. Et comme disait Sandro, effectivement, il s'adapte. Comme disait Bruce Lee, voilà. C'est moi qui ai dit ça. C'est vrai, c'est Bertrand. Je voulais faire un peu la couverture sur Sandro, mais c'est Bertrand qui l'a dit. Et voilà, comme disait Bruce Lee, il faut être l'eau. Il faut savoir s'adapter, s'adapter aux contenants. Et John Jones l'a parfaitement compris. Il s'adapte à toute situation. Et il a une gestion exceptionnelle de la distance. C'est la plus grande envergure de l'UFC. De 2m15 d'envergure. Et voilà, il n'a pas d'équivalent. Il a été mis deux fois en difficulté par Gustafsson et par Cormier. Il a eu deux combats face à Gustafsson. Le deuxième, il l'a plié. Il n'y avait pas débat. Et Cormier, il y a deux combats incroyables. Le premier est très serré. Le deuxième, où il est largement au-dessus. Il n'a pas de rival, vraiment, dans sa catégorie. Et peut-être même qu'il n'en aura pas chez les lourds s'il décide de monter. Il est vraiment au-dessus du loup. Est-ce que, justement, pour vous, il devrait monter ? Parce que c'est vrai que Georges Saint-Pierre, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est le plus grand de tous les temps parce qu'il y a ce côté double champion comme Conor McGregor l'avait fait avant lui parce qu'il est monté en middleweight pour prendre la ceinture à Michael Bisping. John Jones, il y a ce côté aussi. Peut-être un petit peu, il joue la sécurité en restant, finalement, en light heavyweight. Bertrand ? Pour moi, ce n'est pas un argument, le fait de défendre des ceintures. Parce que Georges Saint-Pierre, il n'a pas fait une carrière en middleweight. Il a fait un combat contre le champion. Donc, ce n'est pas la même chose. Même s'il l'a battu assez facilement. Ça n'enlèverait à cette performance-là. Mais ce n'est pas une carrière dans une catégorie. John Jones n'a pas forcément à... Ça ne dépendra que de lui. Il n'a pas forcément à aller en lourd et battre tous les lourds pour montrer le talent qu'il a. Il a un talent qui est monstrueux. Le champion de lourd actuel, il l'a battu deux fois. Et sincèrement, de loin, on ne voit pas comment Cormier, aujourd'hui, peut battre John Jones. Il le maîtrise à chaque fois. Et Cormier est largement le meilleur dans cette nouvelle catégorie. Donc, voilà. C'est pour ça que, pour moi, ça fait de lui le GOAT. En fait, c'est une perception très personnelle, la question du GOAT. Parce que, moi, je l'associe aussi à tout ce qui se passe un peu en dehors aussi. Et là, pour le coup, ce qui s'est passé en dehors pour John Jones, il y a eu des problèmes avec la justice, on sait, il a eu un délit de fuite, il a provoqué un accident de voiture, il y a eu un délit de fuite, il y a eu des problèmes de cocaïne, il y a eu des problèmes un petit peu de stéroïdes aussi. Donc, pour moi, tous ces problèmes-là font qu'il a perdu un temps fou. Il pourrait être, aujourd'hui, à 35-1. Il est à 27, c'est ce que tu as dit, Jérôme. Il est à 24-1, pardon. Il pourrait être à 35-1, facilement. Il a perdu un temps fou. Et pour moi, en fait, ces gros problèmes qu'il a eus font que je ne peux pas le désigner en tant que gôte par rapport à Saint-Pierre, qui a un bilan tout à fait exceptionnel aussi, mais qui, lui, n'a jamais eu aucun souci en dehors de l'octogone, ce qui lui a permis de toujours affronter tout le temps les meilleurs à toutes les époques. Alors, John Jones, il a battu Cormier, Gustafsson, Saint-Preux. Chogoun-Roi ? Non, il a battu tout le monde. Texera, Belfort, Rachel Evans, Magichar. Chogoun, c'est un chogoun qui est sur le déclin déjà. Ryan Bader. Oui. Il a battu tout le monde dans chaque catégorie. Non, mais évidemment. Et aujourd'hui, la catégorie est vide, sans lui. Et est-ce qu'il a un autre choix que de monter chez les lourds ? Pour ne pas s'ennuyer, je pense que l'avenir de John, c'est Chagos Santos, là, rapidement. C'est un nouveau défi pour lui. Et puis ça va être surtout un nouveau défi. Voilà, c'est un défi ensuite de monter chez les lourds. Voilà, parce que les lourds, on s'est un petit peu endormis chez les lourds. C'est très versatile, la catégorie lourds. Les reines ne sont jamais longs. Donc peut-être qu'avec John Jones chez les lourds... C'est sûr, ça rajoutera du pied. Voilà, ça rajoutera du pied. Et puis Nganou aussi, qui est en train de remonter. Je pense que Nganou va faire un petit peu de bruit aussi. John, c'est Nganou chez les lourds. On signe tout de suite. Ouais, ben voilà. Tout le monde signe, sauf John Jones, pour le moment. Moi, je voulais rebondir rapidement sur ce que dit Isandro. Parce qu'après, il faut définir ce qu'on appelle Goathe. Si Goathe, c'est également ce qu'on fait à côté, la vie à côté, John Jones... Le fait qu'il ait été pris pour dopage, le fait qu'il ait eu un délit de fuite, est-ce que ça le disqualifie comme Goathe ? Je ne dis pas que ça le disqualifie, mais ça ne le met pas en première place, pour moi. Après, c'est très personnel. Tout dépend, parce qu'effectivement, il y a aussi l'impact culturel. Par exemple, en NBA, il y a Michael Jordan, qui est reconnu comme le plus grand de tous les temps. Tom Brady, qui est plus grand que son sport aussi en NFL. Wayne Gretzky en NHL. Et c'est vrai que là, en MMA, c'est peut-être aussi la question où on peut se poser avec Ronda Raoze, Amanda Nunez et Conor McGregor, qui, eux, ont l'avantage d'être plus grands que leur sport, et donc d'avoir un petit peu fait bouger les choses en MMA, et donc à l'UFC. Et John Jones, pour l'instant, certes, il avait ce qu'on a fait avec Nike, parce que dans ces cas-là, si le fait d'avoir fait bouger les lignes sur le sport et d'avoir rendu un peu plus populaire, dans ces cas-là, on met Conor McGregor. Moi, je ne le mets pas comme Goat, mais je le mets quand même dans la discussion potentielle de Goat. Finalement, il y a débat, c'est ça qui est bien. On n'est pas d'accord. Oui, parce que Conor, c'est vrai qu'il a... C'est le combattant le plus bankable, mais les phrases qu'il a à côté, et toutes les semaines, il y a quelque chose. Donc, du coup, si je prends ton raisonnement... Après Conor, c'est beaucoup de trash-talking. Il devient dixième ou quinzième, parce qu'il a fait tellement de bêtises à côté. Si on met les à côté, alors il faut les mettre pour tout le monde, et dans ces cas-là, il ne doit pas être dans la liste des Goat potentiels suivant ton raisonnement. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas... Même pour John Jones, je n'ai pas dit qu'il n'était pas dedans. J'ai juste dit qu'il n'était pas premier. Que l'octogone, qu'on met de côté, la vie perso, alors là, effectivement, Georges Saint-Pierre, que moi, j'aime beaucoup aussi, que je mettrais largement en deux, d'Ariane Jones, s'impose. Et ce que j'aime beaucoup chez Saint-Pierre, c'est qu'il a deux défaites, face à Matt Serra et Matthews. Et pour moi, quelque part, il a annulé ses défaites. Il a eu sa revanche. Il a gagné largement. Et puis, avec la manière à chaque fois. C'est juste assez incroyable pour un combattant de M1 d'arriver comme ça, en fin de carrière, avoir deux défaites et avoir réussi à les effacer en prenant sa revanche. Surtout que contre Serra, ça a été désigné plusieurs fois comme le plus gros upset de l'histoire de l'UFC. Donc, il a réussi. Donc, l'upset, c'est quand vous gagnez quand un outsider bat un favori qui était à 1 contre 1 et que vous, vous étiez à 100 contre 1 quand vous êtes outsider. Donc, il avait perdu contre Matt Serra alors que c'était sa première défense de titre. Il venait de gagner le titre. Et donc, il a perdu de manière incroyable. Un crochet, il est tombé. Et puis, Matt Serra l'a terminé. C'était incroyable. Oui, ça arrive. Je pense qu'il n'a pas pris au sérieux comme il aurait dû le prendre au sérieux. Oui, après, ça peut vraiment arriver. Pour expliquer ces deux défaites, Georges Saint-Pierre a dit la première fois, j'ai sous-estimé mon adversaire. La première fois, je l'ai sur-estimé. Contre Matthews. Et la deuxième fois, je l'ai sous-estimé. Et il a dit je ne ferai plus jamais ses erreurs. Il n'a plus jamais perdu. Et Bertrand, j'étais assez étonné. Il n'y a pas eu de mention de Fedor Emelianenko ? Non. En fait, pour moi, on aurait posé la question il y a 8 ans. Fedor serait été Fedor. Et c'est la raison pour laquelle pour moi, Anderson Silva, qui pourrait se glisser entre Georges Saint-Pierre et John Jones, n'y est pas. Parce qu'il a fait deux carrières. La carrière où il a démarré avec le Valet de Tudeau et ensuite le Pride, où c'était un combattant, un bon combattant. Et dès qu'il est arrivé à l'UFC, c'est devenu un combattant exceptionnel. Donc, on prend toute la carrière. Fedor a derrière fait des combats qu'il n'aurait peut-être pas dû faire et qui font que sa stature de goutte, il l'a perdu derrière. Comme Anderson Silva, c'est combattant qu'on n'aurait peut-être pas su s'arrêter au bon moment, pour le coup. Ils sont restés un peu trop longtemps. Jérôme ? Juste pour finir, je suis d'accord avec Bertrand, je ne me trompe pas. C'est bien moi. Il y a vraiment deux générations, je crois, à mes mains. Ceux qui sont arrivés les pionniers à partir de 1993, etc. Et ceux qui ont l'âge de John Jones, de McGregor, de Saint-Pierre, c'est-à-dire 37 ans, 31 ans, vraiment des combattants de MMA en tant que sport unique et tel qu'il est. Ils sont complets partout, ils ont développé, ils se sont entraînés au MMA, c'est-à-dire un mélange de toutes les techniques des arts martiaux. Et c'est pour ça que ces trois-là, parce que du coup, je place quand même McGregor, je pense qu'ils pourraient prétendre à rentrer dans le débat, en tout cas, même si moi, ce n'est pas mon premier choix. Ce sont de vrais pratiquants de MMA à part entière. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus, pour moi, de la génération précédente, parce qu'ils savent vraiment tout faire, ils maîtrisent leur sport de A à Z. Donc pour finir, enfin, le point sur le MMA féminin, quand même, j'y tiens. Donc Amanda Nunez qui aujourd'hui a battu l'ancienne goutte qui était plus grande que son sport, Ronda Rousey, qui quand même challengeait Floyd Mayweather en boxe, et qui ensuite a battu dernièrement... Tout le monde peut dire ce qu'il veut. A battu au moins d'une minute Chris Seyborg qui avait pris la suite et qui était vraiment considéré unanimement... C'était l'épouvantail des femmes. Exactement, l'épouvantail des femmes. Alors Amanda Nunez, ce qu'en pensez-vous ? Et puis même Ronda Rousey, petit point sur elle. Ronda Rousey, ouais, première femme championne à l'UFC, première grosse domination. Plus l'on règne. Plus l'on règne, ouais. Ouais, aussi. Cinq ans entre 2012 et 2015. Enfin, trois ans. Qui se résume surtout à une clé de bras, en fait. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est un style. Un peu protégée par l'UFC aussi. Moi, je trouve que... C'est magnifique ce qu'elle a fait. Mais moi, je trouve qu'on l'a surévaluée. Moi aussi, ouais. Je trouve qu'elle... Mais attention, elle a fait... Ouais, c'est ce que je pense. Mais donc, pour moi, elle ne fait pas figure de goutte, même si c'est celle qui a fait en sorte que Dana White accepte de mettre les femmes à l'UFC. Alors par contre, à Nuna Nunez, voilà, là, il y a une cliente pour moi. Ce qu'elle a fait à Seaburg, c'est juste hallucinant. Ouais, puis ce qu'elle a fait à Rosé aussi. Ouais, mais... C'était presque gênant. Mais moi, Rosé, je ne la trouvais pas vraiment exceptionnelle. En fait, Rosé, je pense qu'elle a dominé à un moment où il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans la division féminine. Et du coup, elle a enchaîné les victoires. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, Jérôme, c'était souvent un seul coup. C'était une prise de judo, puis après, une amenée au sol et après, une clé de bras. Ce qui est déjà... Elle le maîtrise parfaitement. Mais une fois que des vraies concurrentes ont débarqué à l'UFC, avec Holly Holm, qui lui a mis un chaos monstrueux, là, tout de suite, Ronda-Rouzet, c'était difficile parce qu'elle avait un plan A, mais pas de plan B. Donc, dès que tu contrais son plan A, ce qu'a fait Holm, elle n'avait pas de plan B et à chaque fois, ça s'est mal terminé pour elle. Et puis, contre Nunez, franchement, je pense que ce n'est même pas la peine de parler de ce combat. C'était limite une parodie. Donc, Rouzet, c'est non. Alors moi, j'ai une petite faiblesse pour Rose Namajounas, qui n'a que huit victoires, c'est vrai, trois défaites, mais je la trouve extraordinaire. Elle me fait penser un peu à Georges Champierre dans l'attitude, dans la réflexion sur son sport, sur la profondeur, sur le respect de ses adversaires. Elle a livré deux combats juste incroyables face à G. Drézik. Un combat pour le titre et la revanche dans la foulée, qui sont pour moi les deux plus beaux combats féminins que j'ai vus, avec une intensité que j'ai rarement vue chez les hommes. Voilà, pour ça, j'ai une faiblesse pour elle. Je ne sais pas ce que va donner le combat face à Andrade, j'ai hâte de le voir. Et je pense que si elle bat à G. Drézik. Et Andrade, elle peut vraiment prétendre à être The Goat et encore prouver plus de choses par la suite. Voilà, j'ai vraiment une faiblesse pour elle. Effectivement, à confirmer, parce que c'est vrai que les femmes ne sont à l'UFC que depuis 2013, donc il y a quand même, là encore, le MMA est un sport jeune, l'UFC est très jeune puisqu'il fêtait son 25e anniversaire. Pour prétendre à ce titre, il faut quand même du temps et une belle carrière. Donc il va falloir cravacher un petit peu. Là, on est trois à dire John Jones, Georges Saint-Pierre éventuellement s'il revient contre Abib dans Magomedov va faire à suivre Alessandro. Donc maintenant, on va à deuxième sujet du jour, donc la situation du MMA en France. Rappel, bref rappel, 15 mars dernier, Jérôme Gass sortait un très bon papier sur l'équipe. La légalisation du MMA en France, une histoire sans fin pour l'interrogation. Le mardi 26 mars, la ministre des Sports t'avait entendu visiblement et faisait une sortie remarquée chez nos confrères des RMC Sports en indiquant la volonté de l'État d'encadrer la pratique sinon de la légaliser. Donc Jérôme, est-ce que tu peux un petit peu t'exprimer là-dessus ? Le ministère a surtout entendu Bertrand depuis de nombreuses années et moi, je fais juste le relais entre différents acteurs. C'est une grande nouvelle pour le MMA français. Après de longues années de lobby positif du côté de Bertrand et les acteurs français du MMA et négatif du côté d'autres fédérations qu'on pourra citer peut-être dans quelques secondes ou même tout de suite. Laisse-moi le faire. C'est une très belle avancée. Enfin, les choses bougent en France. C'était très compliqué. Il y a Laura Flessel qui avait fait le plus gros travail du défrichage quand elle était ministre des sports et qui a elle-même pratiqué et qui avait décidé de ne pas rester dans ce statu quo un peu schizophrénique. On peut s'entraîner au MMA en France. il y a des salles qui ont pignon sur rue avec des professeurs qualifiés ou non d'ailleurs et en même temps on interdit les compétitions pour des raisons soit de lobby soit des raisons de morale ou d'atteinte à la dignité humaine. Donc tout ça, ça change. Le ministère a pris conscience que c'était une réalité de la pratique où il y a plus de 30 000, 40 000 pratiquants en France. Donc c'est pas négligeable. Et voilà, donc on essaie de faire, enfin le ministère essaie de faire avancer les choses et il y aura sans doute une décision, en tout cas un lancement d'une espèce d'appel d'offres, une manifestation d'intérêt pour qu'une fédé chapote le MMA français et c'est bien. On est le dernier pays à interdire le MMA parce que ça a été légalisé en Thaïlande et en Norvège. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Donc à la suite de l'annonce de notre ministre. Ils se sont réveillés, effectivement. Parce que ça ne veut pas être un hasard. Et donc alors Bertrand, toi tu as tout vécu de l'intérieur en tant que président de la commission française de MMA. Est-ce que tu vois que ça bouge et que ça pourrait finalement se décanter assez rapidement ? Celui qui ne voit pas que ça bouge c'est qu'il habite sur Mars en fait parce que depuis l'annonce de la ministre ça a énormément bougé. Ça a énormément réagi on va dire. Moi pour faire un petit peu d'histoire donc la création de la CNMMA à l'époque en 2009 qui devient CFMMA en 2012 avec la création de la Fédération Internationale. j'ai croisé 10 ministères donc le combat voilà donc j'ai vu 10 ministres des sports passer que j'ai rencontré à chaque fois et les premiers rendez-vous c'était on nous renvoyait dans nos 22 même pas en rêve vous n'êtes pas une fédération internationale vous n'êtes pas structuré faites vos devoirs ils revenaient nous voir et puis une fois que tout ça s'est fait c'était pratiquement le même discours alors on nous écoutait avec un peu plus d'attention mais le résultat c'est toujours le même jusqu'à Braillard qui me reçoit et qui on peut aller sincèrement je ne vais pas faire de l'angle de bois non parce que moi j'aime bien dire les choses comme elles sont parce que c'est la vérité un Braillard qui me dit d'abord qui me dit je ne m'aide pas d'être le ministre qui va légaliser le MMA et après 40 minutes de discussion il n'a plus d'argument et il me fait bon ben ok alors si tu me promets si tu me promets que lorsque le mec tombe KO par terre on ne peut pas lui envoyer des couches mais c'est déjà le cas ce qui se passe c'est que l'arbitre intervient mais des fois il y a un mètre ou deux le temps qui court vers le combattant mais c'est déjà le cas on n'est pas censé envoyer des coups lorsque le combattant est KO c'est pour ça d'ailleurs que les arbitres interviennent aussi rapidement que ça c'est pas prévu comme ça il dit non il faut que ce soit mis mais ça sera mis il n'y a aucun problème dans ces cas là parle avec la direction des sports mais tu ne vas pas sur les réseaux sociaux pour dire que je vais légaliser les MMA donc j'ai tenu promesse je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux et après pendant 6 mois il n'a plus répondu au téléphone donc voilà en fait voilà le genre de rendez-vous hallucinant auquel j'avais affaire la chance qu'on a eue et Jérôme l'a dit tout à l'heure c'est Laura Flessel on était du même club elle est venue me voir à l'époque elle était en fin de carrière en escrime elle voulait redonner un élan à sa carrière elle m'a demandé si c'était si elle pensait que ça pouvait être bénéfique de faire du MMA donc je lui ai dit on a fait une dizaine des séances avec elle d'autres filles de l'équipe de France et même son entraîneur qui assistait aux séances qui fumait toutes les séances et ça lui a fait du bien donc quand elle est passée ministre je me suis dit j'ai vu une ouverture parce qu'enfin j'allais avoir une ministre qui avait pratiqué et qui comprendrait le sport MMA jusqu'à maintenant il n'y avait aucun ministre qui de près ou de loin pratiquait et ne comprenait cette discipline et en effet donc du coup on a pu travailler avec Laura montrer tous les dossiers donc forcément l'écoute elle était là et ce qui a il a manqué le temps elle a dû démissionner le 6 septembre je crois et elle voulait faire une annonce le 21 septembre lors de la fête du sport et une démonstration du MMA pour annoncer la légalisation du MMA donc voilà ça s'est passé à deux semaines on n'a pas eu de chance je vous avoue que ce jour-là j'ai failli me jeter j'ai failli me jeter j'étais au bout de ma vie en tout cas ça a été très très compliqué et voilà aujourd'hui la nouvelle ministre qui est venue qui est allée visiter la MMA Factory on était ensemble donc on a pu on a pu lui expliquer comment se passait une séance d'entraînement parce qu'elle a assisté à la séance justement là tu viens de dire le mot fatidique expliquer parce qu'en France on n'a pas su enfin en tout cas certains n'ont pas voulu qu'on leur explique non non mais on a on a expliqué à tout le monde on a fait le problème c'est pas d'expliquer c'est une fois qu'on a éduqué qu'on a expliqué il faut en face des gens qui ont envie d'entendre et le vrai problème le vrai problème et je l'ai vu et la personne que je pourrais désigner en fait responsable d'ailleurs c'est la personne qui a mis finalement une loi qui interdit c'est Braillard Braillard quand je l'ai rencontré à plusieurs reprises les mots qui sortaient de sa bouche c'était les mêmes mots les mêmes termes que j'en ai crujet et c'est pas et c'est pas c'est pas je ne vois rien il l'a dit bah oui je l'ai dit parce que c'est la vérité et même ça a été mon Détienne quand j'étais une équipe de France au judo donc j'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc Rouget mais lorsqu'on parle de l'EMA je ne peux pas avoir c'est pas possible il se dit garant de certaines valeurs qui sont entre guillemets les valeurs du judo comme si c'était le judo qui était garant des valeurs de respect en tout cas les valeurs morales des arts martiaux on peut avoir ces valeurs sans faire des arts martiaux on est obligé de faire des arts martiaux pour avoir ce genre de valeurs et donc on a l'impression que c'est le judo qui porte ces valeurs là donc je ne suis pas d'accord là-dessus avec lui et avec ça il essaie de défendre l'arrivée du MMA en disant que le MMA n'a forcément pas ces valeurs et que c'est pour ça que le judo est contre le MMA mais si justement il est garant de ces valeurs là il doit protéger une activité qui se développe et qui irait à l'encontre de ces valeurs si on la laissait se développer à l'état sauvage comme c'était le cas jusqu'à maintenant et comme c'est toujours le cas parce qu'on n'a pas encore une légalisation mais j'espère que c'est pour cette année en tout cas Pour cette année justement est-ce que tu as d'autres fédérations en tête plutôt que celle de judo ? Elles sont toutes manifestées moi j'ai eu tout le monde des téléphones j'ai eu le président de la fédération de lutte j'ai donc Alain Bertholome j'ai eu Francis Didier la semaine dernière qui m'a appelé donc après l'annonce de la ministre j'ai rencontré Nadir Alouache le président de la fédération française de kickboxing et de muay thai je les ai tous rencontrés aujourd'hui donc ils sont tous et la fédération de boxe donc ils veulent tous récupérer l'élément Et est-ce que tu penses parce que la fédération de judo c'est aussi entre guillemets placé sans se placer mais en faisant évoluer un tout petit peu sa position est-ce que pour toi tu penses que c'est possible ou tu penses qu'il ne faut pas le faire ? Jean-Luc Rouget ne s'est pas placé je crois que je crois que Jean-Luc Rouget à un moment donné ne sait plus ce qu'il dit il a non mais vraiment je ne sais pas de le charrier enfin pas je crois qu'il ne sait plus ce qu'il dit il y a un moment il ne voulait plus parler de l'OMA parce qu'il a il a fait des sorties de route qui l'ont desservi je crois qu'on lui a reproché en interne à la fédération de judo et là aujourd'hui il est obligé de répondre parce qu'il y a un vrai débat après l'annonce de la ministre donc il dit il dit ce qui est évident oui l'OMA éducatif l'OMA de l'entraînement des clubs ce que tu disais déjà il y a 10 ans voilà par contre en changeant quelques règles et la compétition hors de question c'est le judo aujourd'hui qui veut changer qui n'a jamais voulu l'OMA dans la France qui est aujourd'hui Sandra l'a dit tout à l'heure le dernier pays et c'est le judo et la France qui veulent changer les règles du MMA qui existent depuis 30 ans enfin c'est hallucinant donc il ne veut pas du MMA il veut du MMA pour grossir le nombre de licenciés de la fédération de judo qui est en train de baisser mais par contre s'occuper vraiment de l'organisation et de la structuration du MMA en compétition il ne veut pas donc c'est qu'il ne veut pas du MMA donc là c'est le moment du coup de fil un ami Jean-Luc est-ce que tu nous entends on pourrait l'appeler et demander son avis on ne verra pas aujourd'hui en tout cas et deux questions deux points qui sont pour nos auditeurs qui découvrent peut-être le sport c'est ce qui revient souvent dans les critiques faites au MMA c'est la cage et les frappes au sol alors pourquoi la cage finalement Jérôme ? Pourquoi une cage au MMA ou pourquoi ça pose problème ? Pourquoi une cage au MMA tout d'abord et pourquoi ensuite ça pose problème ? Alors Bertrand pourra peut-être mieux expliquer tout l'historique de ce sport et de l'UFC puisque la cage est venue de là au départ la cage c'est un côté spectaculaire et c'est aussi l'idée que les combattants ne puissent pas s'échapper de l'ère de combat donc une aire fermée sans limite de temps sans arbitre même en tout cas il n'est pas présent dans la cage il est à l'extérieur pour pouvoir intervenir sans règle entre guillemets même s'il y avait des règles dès le départ à l'origine on parle de l'origine on parle de l'origine donc voilà il y avait un petit côté chaud et la cage avait été empruntée au catch si je ne fais pas d'erreur d'ailleurs une catch fermée même par le haut voilà donc il y avait ce côté ce côté chaud bien affirmé revendiqué et puis ce côté aussi il n'y a pas d'échappatoire possible je fais une parenthèse je fais une parenthèse la cage avait été dessinée par John Milius qui était le réalisateur de Conan le Barbat absolument voilà merci donc voilà pourquoi la cage au départ et puis on s'est assez vite rendu compte que la cage élément de chaud certes mais aussi élément de protection de sécurité évidemment de sécurité évidente on parle de sport de combat qui est multiple donc avec des projections avec du travail au sol s'il n'y a pas de cage si c'est des cordes on passe à travers on passe en dessous comme ça arrive souvent en boxe absolument on peut tomber sur les spectateurs les juges on peut tomber sur la tête sur la conne vertébrale se faire super mal finir handicapé donc la cage voilà c'est un élément de protection avant tout et elle n'est pas en fer le grillage étant plastique oui très important contrairement aux idées reçues oui absolument c'est un aluminium recouvert de plastique important et donc pour les frappes au sol Bertrand rapidement sur la cage je termine rapidement c'est ce que j'ai entendu comme en boxe en boxe on ne projette pas oui donc on peut tomber en boxe en effet oui c'était dans ce sens là quand il y a les chaos on peut tomber mais en MMA en plus on projette on projette et puis donc forcément le risque il est vraiment là et c'est arrivé à plusieurs reprises et donc du coup même si ça n'arrive pas le combat est systématiquement arrêté parce qu'il y a le risque de tomber ça c'est pour le puis la cage fait partie fait partie du décor et souvent beaucoup de combattants l'utilisent aussi quand deux combattants sont au corps à corps et qu'ils sont contre le grillage on ne pourrait pas avoir ça dans un ring c'est impossible c'est pour ça que le combat est systématiquement arrêté pour ramener les combattants au centre du ring quand c'est dans un ring et puis ça le naissance à des coups incroyables Anthony Pettis qui s'appuie sur aujourd'hui qui s'appuie sur la cage pour frapper avec le pied avec les poings c'est juste des gestes incroyables et donc Bertrand pour les frappes au sol alors pour les frappes au sol je crois que ça vient la peur la crainte vient de de cette phrase qu'on se dit on a grandi avec ça on ne frappe pas quelqu'un à terre et quand on dit qu'on ne frappe pas quelqu'un à terre c'est quand on est en train de parler d'une altercation dans la rue où le mec qui est à terre a été vaincu a été projeté ne peut plus se défendre et on continue à le frapper alors qu'il ne veut plus se battre il ne sait plus se défendre le problème avec le MMA c'est que enfin le problème par rapport à cette situation là c'est que on pratique un sport où on combat au sol où on fait du grappling où on fait du youtube brésilien ce sont des sports qui se passent au sol donc en combattant au sol on envoie également des coups au sol maintenant lorsque vous faites une séance si vous ne connaissez pas du tout vous faites une séance de MMA versus une séance de boxe vous allez préférer si on parle de dangerosité prendre 20 coups au sol en MMA plutôt qu'un coup debout en boxe et il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour comprendre ça lorsque je suis au sol je suis du coup proche par définition de mon adversaire si c'est en compétition de mon partenaire à l'entraînement et mon ongle de frappe mon recul n'est pas assez suffisant pour générer assez de force pour pouvoir faire vraiment mal sur un coup beaucoup moins d'amplitude beaucoup moins d'amplitude et donc je ne comprends pas donc ce débat sur la dangerosité des frappes au sol donc si ce n'est que l'image que ça peut que ça peut provoquer chez certains de dire c'est dangereux de frapper au sol parce que si c'est dangereux de frapper au sol dans ces cas là il faut interdire mais tout de suite tous les sports de contact mais tout de suite si c'est un problème si la dangerosité des coups est vraiment démontrée effectivement ce côté visuel qui est quand même assez souvent repris et puis qu'on voit aussi sur toutes les vidéos qui tournent sur internet notamment la rédite de l'UFC non mais il ne faut pas les frappes au sol ce n'est pas un vrai débat puisque Bertrand l'a dit parce que en fait les arbitres sont justement là dès qu'un combattant par exemple prend un coup debout tombe et que son adversaire vient pour on va dire terminer ça se dit comme ça pour terminer le combat mais une fois qu'il est vraiment KO KO vous allez voir les arbitres pousser presque faire un plaquage sur l'adversaire qui veut terminer le combat il le fait moi j'ai vu des combattants gagner se faire pousser par un arbitre et être pratiquement 40% par un arbitre il aura rentré dedans comme un rugbyman à part Urbine ils le font et juste dernière chose il y a un problème d'amplitude sur les frappes au sol il y a moins d'amplitude donc on a moins de puissance donc a priori moins impactant et il y a aussi le fait d'avoir la surface de la cage dans son dos où il y a une absorption des frappes par le support qu'on a derrière soi et là je veux ajouter un autre élément qui est important et ça en fait c'est la schizophrénie qu'on a en France par rapport à cette interdiction de vouloir autoriser un sport jusqu'à maintenant où on peut frapper au sol du coup ça crée on a créé en France un sport qui s'appelle le pancras où on fait de la boxe à et debout avec des gants de Hémar c'est du 4-11 parce qu'il faut qu'on puisse on appelle ça des mitaines donc en termes de traumatologie de coupure c'est quand même assez dangereux donc c'est les mêmes gants que les MMA donc ça coupe et lorsqu'on arrive au sol du coup on ne peut pas frapper le fait de frapper au sol ça libère les espaces donc ça oblige la personne qui veut se défendre d'un coup de tendre les bras pour essayer de trouver une solution et donc ça ouvre la possibilité plus rapidement à chercher une soumission donc soit une clé soit un étranglement lorsqu'il n'y a pas de frappe au sol le combat est figé donc au sol quand le combat est figé au sol et bien les gens qui regardent qui sont autour qui sont finalement ceux qui vont inciter l'arbitre à continuer le combat ou à relancer le combat debout et bien ce qui se passe c'est que ça commence à siffler parce qu'il ne se passe rien au sol puisqu'il n'y a pas de frappe et qu'on ne va pas terminer au sol donc le combat est figé au sol et du coup on se retrouve avec le Pancras à faire des combats de box-tie avec des gants de MMA donc à combattre inlassablement debout à s'envoyer des coups beaucoup plus puissants debout plutôt qu'un combat qui pourrait aller au sol envoyer quelques frappes et terminer donc ça devient finalement plus dangereux que ce qu'on pensait être Bienvenue en France merci pour ces explications Bertrand on va avancer pour parler de boxe anglaise et notamment la situation de Tony Oka on a pournuit récemment dans l'équipe qu'il allait revenir qu'il souhaitait revenir pour juillet et il y a différents adversaires différents noms qui ont été proposés pour l'instant assez compliqués pour lui donc il y a Johan Duopas qui est quand même un vétéran et puis un grand nom français Raphaël Toncher le champion de France de la catégorie poids lourd Simon Keen qui avait battu Tony Oka très difficilement aux Jeux Olympiques et pour l'instant il n'y a pas de nom il y a vraisemblablement une question d'argent autour de son potentiel adversaire c'est qu'une question d'argent de toute façon souvent chez les lourds c'est souvent une question d'argent mais oui effectivement Tony Oka va faire son retour très probable à la mi-juillet pour un nouveau combat maintenant le problème c'est qu'on ne sait pas contre qui parce qu'il n'arrive pas à trouver un adversaire ou en tout cas ses adversaires se montrent un peu gourmands visiblement c'est ce qu'il nous a dit dans nos colonnes il a eu un vif échange avec Raphaël Tronchet je pense que ça restera assez mythique comme échange apparemment ils n'ont pas réussi à trouver un accord tous les deux et je pense qu'ils n'ont pas en trouvé un tout de suite donc oui Tony Oka va devoir aussi accélérer je pense et se trouver des adversaires un peu plus à son niveau puisque pour l'instant effectivement il y a 5 combats pro très bien menés de belles victoires assez faciles un peu trop faciles et parce que le cas d'envoyer c'est le titre de champion du monde 2020-2021 Tony Oka le dit souvent il va affronter Wilder il va affronter Joshua il va affronter les grands noms des poids lourds mais pour l'instant voilà je pense qu'avec il a de l'ambition ça on peut pas lui reprocher il joue franc jeu il dit des choses ça peut déranger parfois certains vont qualifier ça d'arrogance mais au moins il a le mérite d'être franc et il dit des choses maintenant il va falloir assumer aussi ce qu'on dit quand il va commencer à boxer des boxeurs de très grande qualité qui ont des CV qu'il faudra bien respecter et surtout bien observer on va voir ce que va donner Tony Oka Angéron ouais alors la boxe c'est compliqué c'est pas aussi simple que la B1 pour l'instant en tout cas il y a beaucoup d'argent en jeu il y a beaucoup de de ceintures différentes en jeu de promoteurs aussi de promoteurs et quand on n'a pas le même c'est tout de suite très compliqué il y a qu'à voir comment ça se passe entre Wilder Fury et Joshua Yoko et Tranchet n'ont pas le même promoteur en plus Tranchet lui-même fait de la promotion c'est très compliqué ensuite il y a les égaux des champions Tony Oka c'est sans doute un très très grand boxeur un très grand technicien et surtout très bankable depuis les JO très bankable et justement son batage médiatique autour de Yoko dans une catégorie bien différente me rappelle Brian Masloum champion olympique aussi alors pas du tout le même caractère Asloum était beaucoup plus beaucoup plus posé beaucoup moins de déclarations tapageuses moins pressé mais il était pressé par le public par la pression médiatique qu'il avait qu'il avait sur lui il était sifflé quasiment à chacune de ses sorties parce qu'on le reprochait d'être trop défensif de ne pas de ne pas assez attaquer ça c'était les consignes de son coach à Carriès à l'époque il disait tout le temps pas de bagarre pas de bagarre pas de bagarre du coup le mec n'envoyait pas de coups mais en tout cas il n'en prenait pas et voilà avec Yoka on est un peu dans le même registre c'est à dire c'est une star trop tôt comme Asloum l'était Asloum c'était une star avant des champions du monde il a eu beaucoup de mal à l'être Yoka je ne sais pas s'il le sera mais voilà aujourd'hui c'est une star on monte des soirées sur son nom ça ne devrait pas être le cas quand on affronte des videurs de boîte de nuit ou des tics qui n'ont pas boxé depuis deux ans voilà on n'est pas tête d'affiche la différence qui a été faite avec Joshua c'était beaucoup mieux géré il est champion du monde aujourd'hui il a unifié quasiment toutes les ceintures il en manque une mais voilà il n'était pas tête d'affiche dans les soirées on l'a laissé grandir on l'a laissé progresser tranquillement aujourd'hui il est chaud de Joshua c'est juste fabuleux il faut une heure entre le temps où il quitte le vestiaire et il monte sur le ring c'est incroyable il remplit Wembley il remplit Wembley mais bon ça fonctionne il est champion il a battu les meilleurs on attend le gros combat face à Walder ou Fury Yoka est très loin de ce niveau là pour l'instant mais après il a une grande gueule il a le dégo il est très bon on veut juste le voir combattre c'est aussi un passage obligé quand tu passes pro au début tu ne vas pas affronter Wilder direct donc même Joshua Wilder quand tu descends quand tu vois leur premier combat ce n'était pas contre Décador non plus mais voilà je pense qu'il doit se faire son CV comme on dit arriver à 7, 8, 9, 0 et puis après voilà je pense que ça va augmenter en intensité et c'est là on va vraiment voir au final ce qu'il vaut parce que pour l'instant on n'a pas pu vraiment se faire une vraie idée parce que c'était des combattants assez de seconde zone je ne veux pas être méchant mais je crois qu'il y a également par rapport à l'attente par rapport à l'attente du public c'est une mécompréhension entre un titre de champion olympique amateur et le niveau exigé en pro donc les attentes du public ne correspondent pas à la réalité on est champion olympique de box amateur on est très très loin d'un champion du monde pro et ça les gens ne le comprennent pas et Tony est obligé forcément d'apprendre le métier en passant par des gens qui n'ont pas un gros palmarès parce qu'il faut qu'il progresse il faut qu'il apprenne le truc et c'est vrai qu'il est gourmand comme l'a dit Jérôme il est très loin aujourd'hui d'un wilder ou d'un Joshua il faut qu'il se construise on sait qu'il a eu son histoire de trois no-show il y a eu une suspension d'un an lui aussi il a perdu du temps mine de rien il aurait pu faire deux trois combats peut-être cette année il a perdu du temps donc déjà il va falloir qu'il se remette dans la boucle on sait que ça ne se passe pas forcément très bien même lui il a dit dans l'interview qu'il nous a accordé que ça ne se passait pas forcément très bien sur Francisco avec son entraîneur Virgil Hunter qui est une légende c'est juste qu'il y a une différence d'âge donc ils n'ont pas forcément les mêmes points de vue la même façon d'imaginer l'entraînement donc effectivement il va falloir déjà qu'il se remette je pense qu'il a dû rester en forme évidemment mais il va falloir vraiment qu'il pour moi c'est des aléas ça c'est des aléas quand on est athlète de haut niveau tout ne se passe c'est pas toujours un long fleuve tranquille il y a des hauts et des bas et l'athlète il sait gérer ses hauts et ses bas c'est pas un souci c'est pas un souci il faut qu'il combatte il faut qu'il apprenne le métier et il faut qu'il progresse et puis après si en effet il arrive à ce niveau là il ira stopper ces mecs là et Jérôme est-ce que t'as un nom en tête pour lui déjà aujourd'hui ? pour un adversaire ? oui on a envie de le voir face à troncher déjà parce qu'il est champion de France troncher qu'il est invaincu ça peut être intéressant il est un peu plus petit que Yoka donc ça peut donner une bonne opposition et puis voilà ils sont partis en clash les deux donc on a envie que ça se règle on veut voir l'issue de ce clash verbal et est-ce que qui en a le plus gros dans la droite ou dans la gauche ça y est il y a du trash talking donc pour l'instant troncher a refusé une offre de 70 000 euros proposée par Tony Yoka donc messieurs voilà c'est la fin de ce premier épisode du podcast et oui quelle tristesse on aurait aimé rester ensemble beaucoup plus longtemps en tout cas merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté cette invitation merci à Roland qui n'a pas pu être réussi aujourd'hui qui a rendu cela possible et puis merci à vous messieurs merci à toi merci à toi formidable donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles donc d'écoute de podcast toutes les plateformes de support numérique de l'équipe puis on se donne rendez-vous le mois prochain messieurs merci au mois prochain à bientôt allez au revoir